Bonjour, mon store déroulant électrique a des ratés. Il ne fonctionne pas très bien, donc je vais l'ouvrir pour contrôler si je vois des pièces cassées. C'est un tutoriel spécifique à ce modèle de store et désolé par avance pour les quelques photos floues. Je remarque qu'il y a un petit bout de plastique qui visiblement a été cassé à la pose. De chaque côté se trouve un cache, il suffit de tirer délicatement sur chaque cache pour les enlever. Enlevez les deux caches, celui à gauche et celui à droite. Voilà le petit bout cassé qu'on apercevait sur une des photos précédentes. De prime abord, j'ai l'impression que le poseur a été un peu bourrin. Nous allons déposer ce grand panneau rectangulaire frontal. Pour ce faire, j'insère un tournevis plat et large dans la rainure et je le tourne sur lui-même de 90 degrés. Cela déboîte localement les deux pièces de plastique imbriquées l'une dans l'autre. Je poursuis l'opération délicatement tous les 10 cm jusqu'au bout. On obtient ce résultat. J'avais oublié d'enlever un des caches et c'est une erreur de ma part. Le panneau est maintenant juste posé sur la rainure du haut. Il suffit alors de pousser le grand panneau vers le haut pour l'enlever complètement. Cette dépose révèle des pavés droits en polystyrène. Ils jouent un rôle d'isolant thermique important, alors je vous propose d'en prendre soin. Chaque pavé de polystyrène est équipé d'ailettes. Ces ailettes sont encochées dans des rainures en plastique. Il suffit de sortir les ailettes des rainures délicatement pour pouvoir ensuite sortir le pavé. La place centrale est l'endroit où le plastique est le plus souple. On peut donc y sortir les pavés sans risque. Faites coulisser chaque morceau à la place centrale. Vous pouvez maintenant contrôler à votre guise si a priori il y a de la casse. Dans mon cas, il n'y avait aucune casse. Asperger du WD40 au bon endroit a résolu le problème. Je m'explique plus en détail dans une vidéo sœur. Je vous mets le lien dans la description. Vos questions sont les bienvenues. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous trouvez qu'elle est utile, s'il vous plaît ? A tout de suite dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?